salut youtube ici Gui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler smartphone on va parler LG G6 en fait je vais surtout me focaliser sur celui là vu que c'est celui dans lequel j'ai investi je vais vous expliquer un petit peu pourquoi durant cette vidéo et notamment en fait cette vidéo là ça va être l'occasion un petit peu de parler de toutes les comparaisons qu'il y a eu entre le LG G6 et le Galaxy S8 parce qu'il y a pas mal de choses à dire il y a également plein de petites critiques que j'ai envie de faire au LG G6 même si il a quand même des avantages qui font que j'ai investi dedans aujourd'hui et bah écoutez c'est parti alors avant de commencer je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas un test à proprement parler parce que bah tout simplement des tests vous en avez des dizaines sur le net et même des comparatifs en détail du LG G6 du Galaxy S8 avec toutes les caractéristiques techniques donc ça vous faites une recherche Google et vous trouvez sans aucun problème aujourd'hui c'est vraiment plutôt un retour d'expérience sur le téléphone ou je dirais même un retour d'expérience sur la recherche et sur quel smartphone j'allais partir parce que c'est ça qui vraiment est important et je pense que pour tous ceux qui se posent des questions sur le choix entre ces deux téléphones je pense que ça peut les éclairer premier truc qui m'a fait plutôt pencher vers le côté LG c'est tout simplement la prise en main alors j'ai eu un Galaxy S7 Edge pendant quasiment presque je sais pas plus de huit mois neuf mois à peu près et le Galaxy S7 est un super téléphone alors pour le coup Samsung ont vraiment super géré et ont fait quelque chose de quasiment parfait sauf un point et qui pour moi est peut-être le point le plus crucial et ce qui fait que j'ai pas continué chez Samsung c'est tout simplement la prise en main là où le Galaxy S8 a des bords incurvés alors ils ont réduit un petit peu la l'incurvation je sais pas si on peut dire comme ça mais ils ont réduit un petit peu ce côté incurvé et beaucoup de gens disent que la prise en main est meilleure sur le S8 que sur le S7 mais globalement en fait ces bords incurvés c'est ultra joli et ça je sais indéniable que Samsung fait un super travail à ce niveau là niveau du design je suis complètement d'accord pour dire que le S8 est plus joli que le G6 mais au niveau de la prise en main et bien aujourd'hui donc bon moi j'ai toujours une coque sur les sur les téléphones parce que vu le prix auquel je les paye j'ai clairement pas envie que s'ils tombent bah ils se pètent et que je perde énormément d'argent mais clairement vu que ça fait plusieurs jours que je l'ai en main c'est un téléphone qui ne me stresse pas quand par exemple je le prends de la poche sans la coque parce que je l'ai pas eu immédiatement je le sors et j'ai pas cette sensation que j'avais avec le Galaxy S7 bah que ça glissait un peu que les bords incurvés c'était une moins bonne prise en main et surtout que ça risquait de tomber donc sur ça je trouve que le LG a une petite longueur d'avance mais c'est en sacrifier un petit peu le design parce que effectivement sur le LG G6 les rebords les bords de l'écran sont un petit peu plus épais donc on perd un petit peu en design mais on gagne tellement en prise en main que pour moi j'ai préféré faire ce choix là deuxième point important c'est l'ergonomie et c'est vraiment lié à la prise en main au c'est le capteur d'empreintes sur le Galaxy S8 qui vraiment est très mal placé bon je vais pas faire une redite tous les tests sur le net ont émis ce défaut ont vraiment mis en avant ce défaut et je pense que c'est totalement compréhensible là où sur un Galaxy S7 le capteur placé en bas était plutôt pratique même si peut-être un peu trop en bas c'est discutable sur un Galaxy S8 le placer juste à côté du capteur photo c'était franchement une mauvaise idée et si j'ai bien compris ça a été fait un petit peu à la va vite parce qu'ils avaient peut-être d'autres idées mais c'était trop prématuré donc ils l'ont mis là et je pense que pour un smartphone haut de gamme comme ça sacrifier une ergonomie aussi importante que le capteur d'empreintes qui est devenu une vraie habitude aujourd'hui pour déverrouiller son smartphone en moins de quelques secondes je pense que c'était vraiment une mauvaise option et pour le coup LG est resté classique avec son positionnement à l'arrière ils ont été je crois une des premières marques à mettre à l'arrière le capteur d'empreintes et je trouve aujourd'hui que c'est un choix super judicieux alors moi personnellement je préfère toujours quand les capteurs d'empreintes sont sur le côté comme chez Sony par exemple mais malheureusement chez Sony rien me plaisait vraiment donc voilà je me contente du capteur d'empreintes à l'arrière mais au moins celui là il est bien positionné et le doigt il tombe nickel dessus donc pas de souci à ce niveau là concernant la caméra j'ai passé pas mal de temps à regarder un petit peu les comparatifs et globalement les deux smartphones ont vraiment vraiment une caméra super il y a des petits avantages chez le S8 notamment en très basse luminosité il y a des petits avantages au niveau du LG G6 dans la restitution des couleurs un petit peu plus fidèle à la réalité mais globalement ce sont des super capteurs photo et sur ça que vous preniez l'un ou l'autre il y aura absolument aucun souci là où quand même mon coeur balance un petit peu plus pour le G6 c'est qu'il y a deux capteurs un capteur à peu près classique mais surtout un capteur grand angle c'est pas quelque chose que j'utilise énormément mais c'est vrai que c'est sympa de pouvoir faire des plans un petit peu plus grand en général quand je me balade dans Toulouse j'aime bien faire des photos et de temps en temps mettre le grand angle pour donner un autre effet aux photos voilà c'est pas indispensable mais ça donne un petit avantage pour le LG également concernant le prix le S8 est quand même plus cher que le G6 même s'il commence à baisser le S8 on le trouve aujourd'hui à 650 700 euros mais le G6 a quand même une petite longueur d'avance à ce niveau là je sais pas si on peut vraiment appeler ça longueur d'avance mais en gros aujourd'hui le G6 sur des imports sur des versions à importer ou même sur les versions officielles j'ai remarqué qu'on le trouvait vers les 550 600 euros ce qui reste déjà très cher mais un petit peu plus acceptable et je trouve que pour ce qu'apporte le S8 le payer aussi cher n'est pas forcément valable mais encore une fois ce n'est qu'un avis personnel on est bien d'accord là dessus et enfin le truc qui m'a vraiment motivé à changer de téléphone c'était que j'avais besoin du double sim parce que j'ai un numéro personnel un numéro professionnel et avant j'avais un vieux téléphone qui me servait justement de téléphone professionnel sauf que dès que je partais quelque part si j'oubliais le téléphone c'était la galère ça me demandait de recharger deux téléphones à chaque fois enfin bref c'est toujours très chiant c'est pas infaisable mais c'est très lourd donc c'est pour ça que j'ai voulu évoluer et prendre quelque chose qui me réunisse le tout alors pour le coup le LG G6 et le Galaxy S8 en tout cas dans les versions asiatiques sont double sim et je vais en revenir parce que c'est la deuxième partie de la vidéo donc j'avais quand même la possibilité de choisir l'un ou l'autre c'était des téléphones en import mais encore une fois avec tout ce que je vous ai dit précédemment notamment la problématique du prix ben voilà le choix était quand même fait sur ce qui coûtait le moins cher parce que c'est aussi une problématique importante pour moi donc c'est pour ça que je suis parti sur le LG G6 mais ça va me permettre de faire la transition sur donc la deuxième partie de cette vidéo pour dire que vraiment LG a un peu merdouillé sur les différentes versions du téléphone à travers les marchés j'ai mes notes ici pour vous justement vous expliquer un peu le truc parce que c'est assez what the fuck c'est dans un souci d'économie qu'ils ont fait ça LG mais c'est assez capillotracté comme on dit en gros ce qui se passe aujourd'hui sur le LG G6 je vais essayer de vous expliquer ça aux états unis si vous achetez ce téléphone vous aurez 32 giga de mémoire interne et la recharge sans fil pourquoi pas si vous l'achetez en asie par contre vous aurez 64 giga de mémoire interne le quad DAC le truc qui est censé un petit peu améliorer l'audio même si personnellement j'ai pas trop ressenti de différence mais bon pourquoi pas également en asie vous aurez la possibilité d'avoir le double sim et attention ce n'est pas le cas donc aux états unis et enfin en europe alors là c'est vraiment la version complètement désossé c'est 32 giga de mémoire interne et c'est tout il n'y a même pas de recharge sans fil il n'y a même pas de double sim il n'y a même pas de quad DAC donc en gros en europe on se la prend un petit peu à l'envers bref vous l'aurez compris avec ces différentes versions moi j'ai la version asiatique donc celle où il ya 64 giga de mémoire interne le quad DAC et surtout ben le double sim parce que c'était vraiment mon besoin alors je critique LG sur le coup mais au final samsung fait la même chose parce que la version du galaxy s8 qui est en europe elle n'a pas non plus le double sim même si par contre elle sacrifie moins d'autres choses c'est en ça que je repenche un petit peu la manoeuvre à LG parce qu'à force de gratter les fonds de tiroirs on se retrouve vraiment avec un marché qui a un téléphone ben presque dénaturé et enfin pour terminer la vidéo comme je vous ai dit ça fait déjà plusieurs jours que j'ai ce téléphone est effectivement passé d'un écran amoled comme je l'avais sur le s7 un écran lcd et là LG sont un petit peu en retard c'est pas forcément très agréable et c'est à ce moment là qu'on vraiment on ressent que les écrans amoled sont des super écrans contrairement aux lcd qui ont vraiment un cran de retard énorme notamment dans le contraste un écran amoled c'est vraiment ultra clean là où un écran lcd bah on sent que c'est un petit peu clair même dans les parties sombres après c'est clairement par édivitoire et avec tous les avantages que je préfère dans ce téléphone notamment l'ergonomie notamment la prise en main et le capteur d'empreintes placé comme ça ben voilà je préfère comme je voulais dit ce téléphone voilà c'est terminé pour cette vidéo j'espère que ça vous aura plu si c'est le cas n'oubliez pas le petit pouce bleu comme vous avez dû le remarquer pour cette vidéo j'ai tenté quelque chose d'un petit peu différent d'habitude j'écris vraiment tout le texte en entier là je me suis fait juste une liste des points à aborder et j'ai un petit peu improvisé dessus donc dites moi si vous préférez un format comme ça ou un format un petit peu plus écrit bon comme d'habitude vous pourrez me retrouver sur les différents réseaux sociaux retrouver mes précédentes vidéos si vous les avez ratés elles vont apparaître et vous abonner en cliquant sur mon logo en tout cas moi je vous dis à la prochaine vous prenez pas la tech ciao tout le monde ciao